Bonjour, mes chers élèves, bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va voir une séance de communication d'après votre livret « Mes apprentissages en français » de sixième année primaire. Alors, ouvrez, s'il vous plaît, votre livre « Mes apprentissages en français » de sixième année et suivez avec moi. Page 18, communication et actes de langage. L'objectif de cette séance, c'est raconter un voyage, raconter un événement en rapport avec les civilisations universelles. On prend par exemple la civilisation marocaine. Alors, il y a trois parties, avant l'écoute, pendant l'écoute et après l'écoute. Ouvrez, s'il vous plaît, votre manuel à la page 10. Vous voyez donc une image 1. Suivez avec moi, si vous voulez. Je vais vous poser quelques questions. De quel document s'agit-il sur l'image 1? De quel document s'agit-il sur l'image 1? Que représente l'image 2? Que représente l'image 2? Où se trouve ce musée? Où se trouve ce musée? Le musée porte le nom de quelle personne? Le musée porte le nom de quelle personne? Je rappelle encore fois les questions. De quel document s'agit-il sur l'image 1? Que représente l'image numéro 2? Où se trouve ce musée? Le musée porte le nom de quelle personne? Alors, il y en a quatre. C'est-à-dire, tout simplement, il y a quatre questions. C'est avant l'écoute. N'oublie pas que l'objectif de cette science, c'est raconter un voyage, raconter un événement en rapport avec les civilisations universelles. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît, pour mieux comprendre cette science de communication, il n'y a que deux langues. Pour la première question, comment puis-je répondre? De quel document s'agit-il sur l'image numéro 1? On dit, elle représente la carte du Marc. La carte géographique du Marc. Elle représente la carte géographique du Marc. C'est notre pays, le Marc. Donc, que représente l'image numéro 2? Que représente l'image numéro 2? Elle représente un musée. Elle représente un musée. Que représente l'image 2? Elle représente un musée. Musée, un musée. où se trouve ce musée où se trouve ce musée la réponse elle se trouve à tarfaïa il se trouve à tarfaïa où se trouve ce musée et se trouve à tarfaïa le musée porte le nom de quelle personne le musée porte le nom de quelle personne saint exupéré comme ça saint exupéré alors musée saint exupéré de tarfaïa on va savoir qui est donc ce personnage saint exupéré alors bon on va voir ce qu'on appelle une attraction d'accord je vais poser des questions et vous allez me répondre voilà comme ça vous pouvez participer en classe en toute liberté de quel document s'agit-il sur l'image numéro 1 oui c'est très bien elle représente la carte géographique du maroc c'est très bien oui elle représente la carte géographique du maroc elle représente la carte géographique du maroc voilà question numéro 2 qu'on représente les mages numéro 2 qu'on représente les mages numéro 2 qu'on représente les mages numéro 2 oui elle représente un muge elle représente un muge c'est très bien elle représente un muge c'est à dire L'image numéro 2 représente un musée. Que représente l'image 2 ? Elle représente un musée. 3. Où se trouve ce musée ? Où se trouve ce musée ? Où se trouve ce musée ? Il se trouve à Tarfaya. Il se trouve à Tarfaya. C'est très bien, c'est une ville du Maroc. C'est très bien, au sud du Maroc. Il se trouve à Tarfaya. Il se trouve à Tarfaya. Alors, où se trouve ce musée ? Il se trouve à Tarfaya. Tarfaya, où se trouve Tarfaya ? C'est-à-dire au sud du Maroc. Le musée porte le nom de quelle personne ? Il porte le nom de Saint-Exupéry. Voilà, c'est très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle une science. C'est la première science. À peu près 6 minutes. Avant l'écoute. C'est avant l'écoute. On a déjà observé, on a déjà découvert ce document. Ce document qui représente ici deux ou trois images. La première, c'est la carte géographique du Maroc. Alors, je vois notre pays. La deuxième image représente le musée Saint-Exupéry. Et la troisième, c'est une sorte de carte postale. On passe à autre chose maintenant, au dialogue. Alors, pendant l'écoute, j'écoute et je comprends le dialogue. Alors, voici donc le dialogue. Voilà. Il est apparaît sur l'écran. Suivez. Il y a Mamoun, Adifa, Mehdi et la maîtresse, bien sûr. Et leur maîtresse. Mamoun, Adifa, Mehdi et leur maîtresse. Bon. Il discute au propos du voyage de Mamoun à Tafaya. Elle a visité le musée Saint-Exupéry. Mes amis, mes amis, mes amis, au cours des vacances, j'ai fait un voyage extraordinaire. Extraordinaire. J'ai été à Tafaya. J'ai été à Tafaya. Tafaya, c'est Adifa qui parle. Tafaya, où se trouve cette ville? Bien sûr, on a déjà vu pendant sa caméra primaire comment s'informer, c'est-à-dire demander des informations. On pose la question tout simplement direct. Où se trouve cette ville? La maîtresse parle, elle explique, elle informe ses élèves. Tafaya est une ville côtière, 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 c'est-à-dire maritime, qui se trouve au sud du Maroc. Mamoun, dis-nous ce que tu as découvert dans cette ville. Dis-nous. C'est ça ce qu'on appelle, c'est ça ce qu'on appelle invitation à raconter. Dis-nous ce que tu as découvert dans cette ville. Dis-nous ce que tu as découvert dans cette ville. Alors, Mamoun parle, il dit pendant mon séjour, c'est-à-dire pendant mon voyage, j'ai visité. J'ai visité. Le port et le musée Antoine de Saint-Exupéry. Alors, le nom complet de ce musée, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Les habitants de Tafaya affirment que ce musée est le lieu le plus visité de l'Asie. D'accord? Mais dit, Antoine de Saint-Exupéry, « Mais c'est l'auteur du Petit Prince où il raconte son aventure avec le renard. Pourquoi il y a un musée qui porte ce nom? » Bien sûr, Mehdi est tout à fait surpris. Elle sait déjà qu'Antoine de Saint-Exupéry, c'est l'auteur, c'est l'écrivain du roman Petit Prince que vous connaissez tous. Petit Prince et le renard, Petit Prince, Petit Prince. C'est vraiment connu par tout le monde. Alors, ça veut dire dans ce roman où il raconte son aventure avec le renard, ça veut dire le Petit Prince. Et pourquoi il y a un musée qui porte son nom? Le musée, ça n'a rien à voir avec l'avis de cet écrivain, l'avis de l'auteur. Alors, Mehdi est tout à fait surpris. Mamoun explique. Il dit que Saint-Exupéry, c'est-à-dire Antoine Saint-Exupéry, était un aviateur. Était un aviateur de l'aéropostale. Ça veut dire qu'il distribuait des courriers. La France, de la France au Maroc, du Maroc, la France par exemple. Alors, Saint-Exupéry était un aviateur. Un aviateur, déjà, était un aviateur. Oui, c'est un aviateur, en même temps un écrivain. D'accord? Qui faisait escale à la ville de Trafaïa. Qui se pose à la ville. Ça veut dire tout simplement qu'il fait une escale. Ça veut dire qu'il fait une pause à la ville de Trafaïa. Durant deux ans. Durant deux ans. Elle est bien connue là-bas. Elle a bien aimé la ville de Trafaïa. Sans exupérer. Alors, Saint-Exupéry était un aviateur de l'aéropostale. Qui faisait escale à la ville de Trafaïa durant deux ans. La maîtresse. Qu'est-ce que le responsable t'a rapporté au sujet de ce musée? C'est-à-dire le responsable du musée. Voilà. Qu'est-ce que le responsable t'a rapporté au sujet de ce musée? Elle m'a annoncé que les visiteurs qui viennent de tous les coins du monde admirent ce lieu historique. Car elle relate l'histoire de cet endroit riche en photos et en affiches. Alors, la maîtresse pose la question à Mamou. Bien sûr, cet élève a déjà visité la ville de Trafaïa. et aussi le musée de Saint-Exupéry. Et là, qu'est-ce qu'il a dans ce musée? Alors, elle dit tout simplement que le responsable de ce musée lui a annoncé que le visiteur qui vient de tous les coins du monde admire beaucoup ce lieu historique. car elle relate l'histoire de cet endroit riche en photos et en affiches. Alors, vite fait, je répète encore une fois le dialogue. Regardez bien l'écran. Mes amis, au cours des vacances, j'ai fait un voyage extraordinaire. J'étais à Trafaïa. Trafaïa, où se trouve cette ville? Trafaïa est une ville côtière qui se trouve au sud du Maroc. Mamou, dis-nous ce que tu as découvert dans cette ville. Pendant mon séjour, j'ai visité le port et le musée Antoine de Saint-Exupéry. Les habitants de Trafaïa affirment que ce musée est le lieu le plus visité de la ville. Il m'a dit, Antoine de Saint-Exupéry? Mais c'est l'auteur du Petit Prince, où il raconte son aventure avec le renard. Pourquoi il y a un musée qui porte son nom? Saint-Exupéry était un aviateur de l'aéropostale qui faisait escale à la ville de Trafaïa durant deux ans. Qu'est-ce que le responsable t'a rapporté au sujet de ce musée? Il m'a annoncé que le visiteur qui vient de tous les coins du monde admire ce dieu historique car il relate l'histoire de cet endroit riche en photos et en affiche. Voilà, c'est tout. C'est ça ce qu'on appelle le dialogue de Mamoun. Mamoun, que vous connaissez tous, c'est un élève brillant. Il a fait un voyage au sud du Maroc, surtout à la ville de Trafaïa. Elle a déjà visité le musée Saint-Exupéry de Trafaïa. C'est le plus fameux endroit dans la ville de Trafaïa, affirmé par les six habitants. Alors, il est riche. Cet endroit est vraiment riche en photos et en affiches et visité par tous les touristes du monde entier. Alors, on continue pendant l'écoute avec ces questions de compréhension. Alors, mes chers élèves, vous avez bien écouté et compris le dialogue de Mamoun et les autres. Je vais vous poser des questions. C'est pendant l'écoute. Comment s'appelle la personne qui parle en premier? Comment s'appelle la personne qui parle en premier? Y a-t-il un adulte parmi les personnages? Et qui est-ce? Comment s'appelle la ville où Mamoun est partie en voyage? Comment s'appelle cette ville où Mamoun est partie en voyage? Quels sont les lieux que Mamoun a visités? Quel est le lieu le plus visité à Trafaïa et pourquoi? Qui est-ce un exupéré? Qu'expose-t-on dans ce musée? Je répète encore une fois les questions. Comment s'appelle la personne qui parle en premier? Y a-t-il un adulte parmi les personnages? Qui est-ce? Comment s'appelle la ville où Mamoun est partie en voyage? Quels sont les lieux que Mamoun a visités? Quel est le lieu le plus visité à Trafaïa et pourquoi? Et qui est ce exupéré? Qu'expose-t-on dans ce musée? Alors regardez bien toutes ces questions c'est à la page 10 pendant l'écoute j'écoute et je comprends il y a à peu près cette question je vous laisse un moment de réfléchir après je vais bien sûr on va vous on va s'entraîner à répondre correctement aux questions c'est ça notre objectif c'est comment communiquer en classe c'est comment participer en classe et avoir confiance en soi alors comment s'appelle la personne qui parle en premier c'est Mamoun y a-t-il un adulte parmi les personnages oui il y a un adulte parmi les personnages qui est-ce c'est la maîtresse comment s'appelle la ville au Mamoun qui est partie en voyage c'est la ville de Tarfaya où se trouve la ville de Tarfaya la ville de Tarfaya se trouve au sud du Maroc quels sont les lieux que Mamoun a visité d'après ce dialogue il a visité le port et le musée Antoine Saint-Exupéry quel est le lieu le plus visité à Tarfaya et pourquoi c'est le musée Saint-Exupéry parce qu'il y a beaucoup de documents historiques qui est donc Saint-Exupéry qui est donc ce personnage Saint-Exupéry est un aviateur de l'aéropostale et c'est l'auteur du Petit Prince Saint-Exupéry est un aviateur de l'aéropostale et c'est l'auteur du Petit Prince alors qu'expose-t-on qu'expose-t-on dans ce musée alors on expose par exemple des affiches et des photos des affiches et des photos sont exposées dans ce musée première réponse c'est Mamoun suivez avec moi deux c'est la maîtresse trois c'est la ville de Tarfaya la ville de Tarfaya qui se trouve au sud du Mans Mamoun a visité le port et le musée Antoine Saint-Exupéry c'est le musée Saint-Exupéry parce qu'il y a beaucoup de documents historiques c'est cinq six Saint-Exupéry est un aviateur de l'aéropostale et c'est l'auteur du Petit Prince oui il y a des affiches et des photos des affiches et des photos sont exposées dans ce musée alors on sait déjà comment raconter un voyage comment raconter un événement en rapport avec l'exposition universelle on a déjà bien écouté ces mots et ces expressions véhiculées dans la situation de communication de tout à l'heure mais il manque quelque chose là c'est après l'écoute ça veut dire l'exploitation ou l'application on l'applique on exploite ce qu'on a déjà vu pour raconter il y a des expressions on peut utiliser par exemple les termes ou les expressions suivantes j'ai fait c'est le verre faire pas ce qu'on pose j'ai fait j'ai assisté à j'ai assisté à un événement historique il m'a raconté quelqu'un qui a vu cela il m'a raconté j'ai vu j'ai découvert il m'a dit que j'ai visité ils ont affirmé que il était il faisait ils ont rapporté vous avez annoncé qu'il y avait etc c'est à dire on a plusieurs 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 expressions pour raconter j'ai fait j'ai assisté à il m'a raconté j'ai vu j'ai découvert il m'a dit que j'ai visité ils ont affirmé que il était il faisait ils ont rapporté vous avez annoncé qu'il y avait etc parlons un peu de l'exique alors l'exique il y a les vacances il y a les vacances un voyage la ville de Talfaya le musée les habitants à six jours le musée les affiches l'aéropostale l'escale il y a aussi des mots par exemple extraordinaire côtière la plus visitée c'est à dire des mots les vacances un voyage la ville de Talfaya comme un exemple le musée comme un exemple il n'y a pas uniquement le musée il y a d'autres lieux à voir à visiter dans n'importe ce qu'elle vit il y a des monuments historiques il y a du théâtre il y a des places il y a beaucoup de choses à voir vous avez bien compris maintenant vous avez donc boîte à outils page 11 il y a nom par exemple ville musée lieu site verbe faire dire découvrir visiter affirmer raconter rapporter annoncer relater ajouter l'adjectif au présent extraordinaire un voyage extraordinaire un voyage riche la ville et la goutière historique un lieu historique des endroits historiques etc bon vous pouvez s'il vous plaît écoutez écoutez vous pouvez écouter réécouter plusieurs fois le dialogue de maman n'oublie pas cela d'accord et véhiculer ça veut dire les expressions les nouvelles expressions que vous venez d'apprendre d'accord et réinvestir vous allez quoi réinvestir c'est à dire exploiter ce que vous avez ce que vous avez appris pendant cette séance à très bientôt et au revoir à très bientôt et à très bientôt